Musique Donc cette quatrième édition de Palestine en vue, le thème de cette année c'est 1948-2018 Résistance, résilience en Palestine Nous devions commémorer ces 70 ans Donc ces 70 ans qui ont bouleversé la Palestine et la vie des Palestiniens Des réfugiés, des personnes qui ont dû fuir la Palestine en 1948 Et qui sont allées dans les camps de réfugiés en Cisjordanie, à Gaza Et également dans les pays proches, les pays voisins de la Palestine Et qui de génération en génération sont toujours dans ces camps de réfugiés Musique Mais nous avons le plaisir d'accueillir Leila Shahid Donc Leila a été représentante de la Palestine en France de 1994 à 2005 Et ensuite, jusqu'en 2015, elle a été l'ambassadrice de la Palestine pour l'Union Européenne Donc elle est aussi marraine de son festival Et nous avons le grand plaisir de la commune Mais je vais d'abord donner la parole à Salam Qui va nous dire quelques mots Et Leila va traduire C'est difficile de parler de tout Mais je vais essayer de mon mieux pour faire parvenir l'essentiel de ce que j'ai envie de vous dire Je veux remercier tous ceux qui ont dans ERAP permis que j'arrive jusqu'à vous Et qu'on soit tous ensemble ici Et que j'aurai toute cette présence, cette belle présence Ça me donne, ça a beaucoup de sens pour moi Pour moi, la séparation C'est un vocabulaire difficile, un mot du vocabulaire palestinien qui est très dur à vivre Et nous avons porté ce poids de la séparation, de l'exil, de la séparation des gens Et pour moi, les retrouvailles Les retrouvailles ont beaucoup de sens Et c'est d'une densité très grande Et de valeurs humaines Parce qu'il inclut la beauté, la loyauté, l'amitié La liberté Que moi, en tant que palestinien Je cherche tout le temps Merci, merci à vous tous Dans tous les sens du terme Cette fois, c'est la première fois Il y a eu plusieurs tentatives d'invitations Que m'a envoyé pour participer à des festivals de films J'ai réussi à pouvoir sortir Et on m'a proposé de faire un dossier médical pour dire que je sortais pour me soigner Pour moi, c'est un sujet sensible Parce que moi, je suis en basse avec un casadeur, alhamdoulilah J'ai donc refusé toujours de dire que j'avais un dossier médical Et ma fille m'a aidé Parce que mes enfants étudiaient à l'étranger Et cette période où je n'ai pas vu mes enfants pendant 5 ans Je ne les ai pas vus pendant 5-6 ans et ils ont grandi Parce que c'est l'âge où ils passaient de l'adolescence à l'âge adulte Et ils avaient besoin eux de même Et moi j'avais besoin d'eux Et eux avaient besoin de moi Donc, je suis sortie vraiment les mains vides Je n'avais rien Sans rien Alors, le Bait Hanoun, ça veut dire le nord de Gaza Combien de fois ils m'ont appelé de la tour de contrôle ? Peut-être 50 fois En une heure, en une heure, en une heure ou deux heures Dans un kilomètre carré, qui est la frontière entre Israël et Gaza Des checkpoints, des barrages Des barrages psychologiques Finalement, j'ai pu prendre l'autobus Juste le pont Alambi sur le Jourdain Sur la rivière du Jourdain Et j'ai découvert Qu'on ne pouvait même pas s'arrêter Pour boire un verre d'eau Ou aller aux toilettes sur la route Entre Gaza et le pont Alambi En tant que citoyen de Gaza Tu te mets à réfléchir Comment les autres te voient Même si les gens te mettent Ils t'emprisonnent Dans l'autobus dans lequel tu es Pour aller de Gaza jusqu'au Jourdain Et j'ai commencé mon trajectoire J'ai commencé à l'Ammal J'ai vu les enfants d'Amérique Aux Etats-Unis J'ai vu Genève J'ai été en Suisse Parce que j'étais à un festival de cinéma Bruxelles A Bruxelles Mâcil J'ai de nouveau dû aller en Égypte Les gens de Gaza vont te dire fou Oui, mais il était obligé de faire tout ça Et aujourd'hui Après, j'ai reçu Aux Etats-Unis J'ai attendu l'aventation de l'Arab Et je suis arrivée Et finalement, du cœur aujourd'hui Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur le plan diplomatique Je le dis de Jean-Charles Fitterman Qui connaît combien la politique peut être quelquefois décevante Et malheureusement, il n'y a pas ni paix ni processus Et qu'il n'y en aura pas de sitôt Parce que nous avons probablement le gouvernement israélien le plus atroite, le plus raciste Le plus soutenu par un autre grand raciste qui est M. Trapp aux Etats-Unis Et qu'entre la capacité militaire israélienne et la capacité militaire américaine Ce qui les intéresse maintenant, c'est de faire la guerre à l'Iran Ils ont emmené avec eux l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte Qui maintenant a un fantasme, c'est l'Iran Et donc Israël n'est plus un ennemi, c'est un allié Donc vous imaginez déjà ce qu'il vous raconte C'est pareil à Jérusalem, c'est pareil en Sud-Jordanie Moi je viens du Liban ou dans les camps de réfugiés C'est exactement ce qu'il vous a raconté Et je trouve que j'aurais complètement perdu foi dans tout S'il n'y avait pas eu la culture Ça veut dire, c'est drôle Moi je compare toujours au théorème d'Archimède Je dis lorsque vous plongez un objet d'eau en bas Dans l'eau, il reçoit une poussée verticale Qui le fait remonter Et c'est exactement ça, tous les peuples Vous les plongez, vous les humiliez Vous les soumettez au jour d'une autorité illégitime Ça leur donne plus de résistance Et c'est comme ça chez le peuple palestinien Le prix est très élevé Nous avons perdu 17 jeunes gens Qui étaient totalement désarmés Pas un seul n'était armé L'armée israélienne était au courant Parce qu'ils ont annoncé longtemps en avance Comme vous Que pour les 70 ans de l'Anakba Pour dire qu'ils refusent le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem Qui n'est pas reconnue comme une capitale israélienne Mais comme un territoire occupé Que nous, on appelle à partager entre nous Mais eux, ils ont décidé qu'elle serait uniquement israélienne Et ils ont convaincu M. Trump d'aller le 17 avril Pour déménager et inaugurer la nouvelle ambassade Ça ne changera rien au fait que nous allons continuer à nous battre Mais c'est la société civile qui sort C'est-à-dire les femmes, les enfants, les jeunes Et il y a une nouvelle forme d'expression extraordinaire Qui est d'une richesse D'une variété, d'une pluralité D'une ouverture d'esprit extraordinaire Qui est toutes les expressions culturelles A commencer par le cinéma Je ne vais pas faire un laïus sur tous les autres Mais le cinéma, aujourd'hui, est l'expression Qui réellement, et je vous conviens à voir son film Il est magnifique, à mon père C'est vraiment une très belle histoire Qui résume ce que c'est qu'être réfugié Et je pense réellement que l'expression artistique Et en particulier le cinéma Parce que vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en 48 ? À part le fait qu'ils nous ont littéralement dépossédés de notre terre Ils nous ont effacés Littéralement, on n'était plus visibles Et physiquement, sur les cas de géographie Dans les livres, il n'y avait plus le mot Palestine Il y avait à la place Israël Et on ne disait pas palestiniens On disait des arabes Pourquoi ? Pour ne pas dire le mot palestinien Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on dit les arabes On ne dit pas les palestiniens Et donc, la visibilité Le fait que les gens nous voient rappeler Jusqu'en 67, on ne parlait pas C'était pas seulement qu'on ne parlait pas de la cause palestinienne On ne parlait pas de l'existence d'un peuple Parce qu'ils avaient inventé ce slogan Un peuple sans terre Pour une terre sans peuple Et bien la terre sans peuple, c'est la Palestine Qui a toujours eu un peuple Depuis la Bible, elle aussi Mais elle n'en a jamais fait une constitution Parce que les textes religieux ne sont pas des constitutions Et sûrement pas un titre de propriété immobilière Metteur pour la Palestine le samedi qui vient Merci beaucoup et merci Applaudissements 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 Merci Applaudissements 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 Applaudissements